C'est une bonne histoire. C'est un peu de malade. Le moment de la vie est un peu plus fort. Il est dur à faire un jour et il est un peu plus fort. Dans la vie, il est dur pour qu'elle soit un peu plus fort. Il a été dur pour qu'elle soit des souffrances. Mais il a toujours des souffrances. Dans la perspective de l'attente de l'objectif de développement durable au DD 6 et 2, visant à d'ici 2030, assurer l'accès à tous dans les conditions équitables à des services d'assainissement et d'hygiène adéquat et de mettre fin à la défication en plein air. Le programme d'amélioration des services d'eau potable et d'assainissement en milieu rural basé par s'inscrit dans ce cadre. Le projet a démarré en 2005 et se termine en décembre 2019. Dans les régions de Kaolak, nous avons travaillé sur les questions d'amélioration de la qualité de l'eau potable. Et en assainissement, avec le plan international, nous avons travaillé à l'accès à plus de 2500 latrines pour les ménages les plus vulnérables. Ce programme exécuté en partenariat avec l'ONG Plan international et l'appui des collectivités territoriales a permis d'obtenir des résultats significatifs en termes d'amélioration du taux d'accès de l'assainissement autonome durable dans les communes de Coeur Mabadiahou, Drame Escal et Ouahingouna, dans le département de Nyoror, région de Kaolak. « La Chaturine Espérité » La Chaturine Espérité est en train d'accéder à la Su pushing,et les questions de Kwent. « La Chaturine Espérité » Le « Allentier est en train d'appuyer et en fédéral de Poumouna, ils ont des questions de la Chaturine de Gawe, ils ont des questions de la Chaturine d' Watte Fondé, ils ont des questions de la Chaturine d'Espée et d'Ontário, ils ont des questions. Il y a un problème d'assainissement dans la zone, raison pour laquelle Camplan a demandé encore pour augmenter le nombre de réalisations. Enabelle a donné son accord, donc au-delà des 2.98 latrines qui viennent d'être réalisées, ils vont réaliser à nouveau 568 latrines. Vous avez fait le temps de faire 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 le temps. La géolocalisation est une application que nous sommes en train de tester. D'abord, nous l'avons eu à tester au niveau de fatigue. Nous sommes en train de continuer toujours la phase test au niveau de Kaolac et après nous allons aller vers Mbake. Depuis 6 jours, nous sommes sur le terrain, répartis entre 5 équipes pour faire le tour des villages, entrer maison par maison, où il y a une latrine, de l'identifier, de la localiser et de prendre tous les renseignements pour alimenter la base de données de la DA qui pourrait alimenter demain la base de données de la cellule de planification et de coordination et de suivi du ministère. L'ATPC est une approche intégrée permettant la réalisation de la fin de la défication à l'air libre, EFDAL, et le maintien de cet état. Il s'agit d'une approche d'accompagnement et de responsabilisation des communautés pour la prise de conscience de leur état sanitaire, notamment en lien avec les pratiques de défication à l'air libre, le faible niveau de salopouté du village. C'est un programme qui a été créé dans la région de Thiès et en direction d'assainissement, il s'agit de 1200 latrines, c'est ce qu'il s'agit d'une locale de l'école. Il s'agit également d'une éducation à l'école pour que l'élèvi puisse avoir un bon état pour qu'ils puissent sortir de l'école et aller à leur maison. En tant que coordonnateur du projet, nous avons travaillé avec les communes dans la carte de la mise en œuvre des activités qui étaient inscrites dans la proposition de projet. Le suivi aussi sur le terrain, la formation, le renforcement, la capacité des acteurs étaient aussi une des responsabilités qu'on se devait de faire. Là, on a surtout mis en œuvre ou appuyé de nouveau le gouvernement pour mettre en œuvre leur nouvelle stratégie envers l'assainissement. Ce qui inclut aussi une responsabilité des populations qui contribuent eux-mêmes à la construction de leur propre assainissement. En appui, le projet renforce tout ce qui est la maîtrise d'ouvrage en formant des maçons qui sont qualifiés, en mettant en place ce qu'on appelle les « sunny markets », c'est-à-dire que ce sont des entreprises, des mini-entreprises qui vont eux-mêmes mettre en valeur l'importance de l'assainissement. Et ça, c'est la nouvelle stratégie que nous renforçons. L'assainissement rural reste quand même encore un défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada